On peut s'applaudir. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Vous voulez passer une bonne semaine ? Ça termine bien, on est dans une cave. C'est des joies de Radio VL, on est dans une magnifique cave avec une belle voûte. C'est parfait, on dirait que vous partagez l'espace avec des gens qui font des vidéos djihadistes. Du lundi, on applaudit, c'est des vidéos djihadistes, et du jeudi au samedi, par contre, c'est du porno de cave. On fait des tournantes l'autre moitié de la semaine. Mais aussi, nous, quand on regarde vos émissions de télé, des fois... Et qu'on s'endort pas. Et qu'on s'endort pas. Non mais vous parlez beaucoup à la télévision. C'est juste ça, vous faites juste parler. Je parle juste à la télévision. Même au lit, on parle beaucoup. Mais vos émissions sont longues. J'écoutais Super Nanny, On a une version traduite en anglais, je crois, mais ça dure 30 minutes. Mais vous, c'est deux heures de Super Nanny. À un moment, on s'en fout. C'est comme, ok, là, quand est-ce que tu vas frapper l'enfant? On change de chaîne. En Alberta, ils ont des noms étranges de places. Ils ont Medicine Hat. Ils ont Lethbridge. Il y a une place qui s'appelle... Et je suis allé en tournée avec un humoriste noir. Il a dit... On a atterrivé à Alberta. Il y a une place qui s'appelait sur la carte Slave Lake. Il a dit Slave Lake. Tu vois, à l'aéroport super fort. Il faut tout le monde qui commence à rire. Il dit, je ne veux pas y aller. Slave Lake Albert. À Gatineau. Gatineau, c'est une ville voisine d'Ottawa. Voilà, on peut la traverser... Gatineau, c'est au Québec. C'est au Québec. Ouais, donc là... Ah, c'est plus dans vos cordes. Peut-être que vous avez entendu parler que depuis mercredi dernier, donc pas hier, mais mercredi d'avant, la police expose sur Twitter depuis mercredi dernier les pires excuses entendues par des mauvais conducteurs. Pour faire un peu le buzz, Exemple, excuse reçue à la suite et d'un excès de vitesse. Vous avez capté un oiseau avec votre radar. C'était l'oiseau qui allait trop vite. C'était pas moi. Il y a une excuse qu'ils n'ont pas fait, ce serait Désolé monsieur, je suis pressé, je dois aller passer mon permis de conduire. Le king, tu sais, le king. Très très bon. Mais ça donne presque envie de se faire arrêter, tu vois, pour balancer des punchlines et se mettre à le tweeter. Alors moi, j'ai un tweet de DrStrangeLol qui dit J'ai fait des oeufs à la coke aux gosses, ils rangent leur chambre depuis 36 heures. Pardon, tu peux répéter ? J'ai fait des oeufs à la coke. Humour, humour, cocaïne, coke. En fait, voilà. Ah, Bill Bill. Ah, non mais... Je peux expliquer les autres vannes ? Non mais aussi. Et moi, j'ai dit à Louis, ouais mec, je suis jamais allé au Canada. Et Louis, t'es un peu choqué, tu loupe quelque chose, mec. Donc, ce à quoi j'ai répondu, oui, c'est sûr, évidemment. Comme tout employé qui se respecte, je lèche le cul dans l'employeur. La ville de Québec, on apprécie beaucoup parce qu'au Québec, on a tourné, dans la province de Québec, on a tourné pendant 5 ans. Parce que les gens doivent comprendre que la province de Québec est la ville de Québec. Et la ville de Québec, c'est un de nos stops préférés. Oui. On aime vraiment... C'est comme un petit Paris, mais avec des gens agréables. Il n'y a rien à voir, en fait, quoi. Ah, c'est drôle parce que c'est vrai. Et puis c'est propre, tu sais. Et pas de merde par terre. Non, c'est comme... Non, mais c'est... Un petit Paris propre. Le vieux Québec, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment sympathique. En France, c'est comme genre... Parce que nous, quand on engage quelqu'un en Amérique du Nord, t'embauches quelqu'un pour t'accompagner, tu te dis, comment est-ce qu'on va bâtir l'avenir ensemble ? Vous, quand vous embauchez quelqu'un, vous vous dites, comment je vais me débarrasser de lui plus tard ? Dans ton passage sur Quotidien, tu y es passé il n'y a pas longtemps, il a été dit que le Hollywood Reporter t'a qualifié de l'un des dix talents en humour à surveiller à travers le monde. Là, j'étais ravie de remarquer que Yann Barthes et moi, on a la même source, c'est-à-dire Wikipédia. J'étais très contente. Ça m'a fait bien marrer quand j'ai vu ça. Hier, c'était même pas taxi, j'ai pris un autobus, je l'ai posté sur Instagram. Ah oui ? J'ai pris le 74, après le café Oscar. Oui. J'étais au café Oscar, il y avait un plateau hier. Oui, bien évidemment. Oui, j'ai pris l'autobus. Moi, j'aime ça aussi de vivre comme un Parisien et voir ce qu'il se passe, prendre le métro. Je t'allais dire comme les pauvres. On lâche les pauvres. Le grand n'importe quoi, en direct, en direct sur Radio VL.